Bonjour à tous, un nouvel épisode de We Love It Loud, on sort de vrai paix, Thierry n'est pas parmi nous, nous sommes qu'à trois pour cette nouvelle émission, on a bien récolté pour les prochains concerts, les prochaines journées éventuelles du groupe, on va s'écouter un titre de Wasp, Fred, Guido, que je vous en pensais, de l'album Inside Delighted Sack, troisième album du groupe, qu'on avait beaucoup écouté aussi à l'époque, qu'on avait acheté en venue, parce qu'il y avait beaucoup de vinyles, même pas si les CD existaient déjà, je pense pas. On y va ? Ouais. Donc ouais, effectivement, tu disais, on l'avait acheté en vinyle à l'époque, on l'avait beaucoup écouté. C'est quand même... Wasp, c'est quand même une voix. Ouais, carrément, c'est ce que tu as vu. Ouais, puis il y a un personnage aussi, très charismatique. Ouais. Et il gardait pas sous beaucoup ses... Enfin si, il gardait un line-up assez régulier quand même. Bon, le premier album, c'était bon, premier line-up, c'est normal. Sur le deuxième, The Last Command, il me semble que c'est les mêmes mecs, où Black Hill O'Less faisait la basse encore. Pourquoi faisait plus la basse, quoi ? Après, il a pris la guitare sur Inside Delighted Sack et ils avaient changé de batteur. Sur le deuxième album, ils ont changé de batteur. Ils ont changé de guitariste, donc... Qui, c'est pas... Je sais pas... Je sais pas... Un moment qui vit en France, maintenant. Ah ouais ? Ouais. Dans le sud de la France, il sent bien. Et euh... On tourne des mobilettes, hein, donc dehors. Ouais, on est un peu dehors, c'est normal. Juste à l'extérieur de la salle de rapette, parce qu'il a fait trop chaud, intérieur. Ouais, ouais. Et donc, bon, c'était une mobilette, c'est Super Firearm. Et euh... Mobilette, tiens. Intéressante, une mobilette. Pas mal, c'est sûr. Toi, t'as une mobilette, toi, pendant... Petite anecdote. Ouais, j'ai une mobilette. Ouais, j'ai une mobilette. Ça concerne Louis Cooper. C'était... C'était marrant, ça, parce que moi, j'ai jamais pu avoir une mobilette avec Louis Cooper. Non. On avait pas le droit, non. Normalement, on le voulait pas. Normalement, on le voulait pas. Normalement, on le voulait pas, non. Une paire de fond. Avec tabasse sur le dos. Ouais. Bon, bref, parenthèse fermée. De toute façon, c'est lui qui composait tout. Je suis même pas sûr qu'il ait pas fait la basse sur ce album. Ça m'étonnerait pas. Non, non. Et ils avaient fait embaucher le bassiste de King Cobra. Je crois que vous avez connu, c'est King Cobra. Le nom me parle, mais je connais pas. Non ? Magicalement. Bon bassiste, aussi. Ouais. On prend les live, et puis après... Après, ils sont sortis à un live, qui s'appelle Live in Rogue, Live in Globo. On essaie de tourner là. Ouais. Et puis, euh... Moi, j'ai jamais vu en concert, par contre. Puis, il devait jouer sur un livre, mais ça a été annulé, je pense. Ils n'avaient pas attendre. Et apparemment, en plus d'avoir du retard, ignorant le fait que le concert n'allait pas se faire, ils ont attendu. Et après, il y a eu annulation. Donc, ils n'étaient pas ravis, mais... Ouais. C'était vraiment une annulation très tardive, pour des raisons un peu obscures. Ouais. Sur le principe, pas sympa, par rapport au respect du public. C'est pas cool. Ouais. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est pas... Ce qui est fait en octobre, cet album est vachement bien. Le morceau vient aussi. Ouais. Et puis, ce qui vient, c'est qu'on reconnaît bien, il y a souvent. Bah, on reconnaît bien. Le style du guitariste, celui-là. C'est assez énorme. Maintenant, je pense qu'il a changé de tenue, il ne reste plus que celui-là en gros. C'est sa mèche blanche aussi qui... Ouais, mais c'est un album comme ça. Non, mais c'est pas des petites choses, quand même, qui t'ont marqué. Qui t'ont marqué. Qui t'ont marqué. Qui font le personnel. Tu as une interview sur Antenne 2, à l'époque, sur 22 Val Rock, tout de suite. Ouais. Ouais. Où il était invité de la P.O.R.S. et qu'il avait dit qu'il s'était... qu'il s'était fait un peu... emmerdé aux Stats Unis. Parce que Wasp, en fait, normalement, c'est une guerre. Après, c'est What and Goal Cesson protestant. Et l'Etat avait dit que c'était, oui, or sexual place. C'est un des cas d'assexuels. Donc, j'étais pris un vent là-dessus. Voilà. Enfin, soufflante plutôt. D'accord. Il était venu se plaindre là-dessus. On va vous retrouver sur un prochain épisode. Un prochain épisode. Salut. Salut. Salut.